Coucou tout le monde, aujourd'hui nous allons jouer à l'Empire de César. Il est fait par Mathieu Paudevain, illustré par Alexandre Bonvalot et Joël Drance, édité par Synapsys Games et Holy Greg Games. Il se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 30 minutes à 1 heure de jeu. On se retrouve tout de suite pour la mise en place ? On se retrouve avec Gaëlle ou Simpli pour faire une partie du jeu L'Empire de César. Avec César ! Alors nous allons tous les deux incarner un général ou un espion ou une traîtresse de César. Alors moi je vais incarner l'espion de César et Gaëlle ou Simpli va incarner la... Ce n'est pas la traîtresse, c'est la... le nom m'échappe, mais la fille de César. On peut aussi incarner son fils d'ailleurs si on le souhaite. Quoi qu'il en soit, nous sommes à Rome et nous allons devoir envoyer les troupes de César afin de conquérir toutes les villes, sauf évidemment le village des Gaulois que nous arrivons à ramer à emporter. Comment fonctionne le jeu ? Eh bien c'est très simple, à chaque tour de jeu, on va devoir poser nos troupes sur des routes. On part forcément de Rome, donc au début on va se poser ici, ici ou ici. Et ensuite la règle dit qu'on peut se poser où on veut du moment qu'une ville a déjà été vidée. Donc si je me pose ici, après quelqu'un pourra venir se mettre ici et ici. Qu'est-ce qui se passe quand on pose une troupe ? Premièrement on la pose, on récupère la ville qui marquera des points de victoire en fin de partie. Donc vous voyez qu'il y a des villes à 1, à 4, il peut y avoir des villes jusqu'à 8. Et on récupère la ressource qu'on vient mettre ici, sauf pour l'or qui sera mis en bas. Et ensuite, instantanément, la ressource, elle va aller jusqu'à Rome. Donc pour retourner jusqu'à Rome, elle doit emprunter le chemin qu'on vient de créer. Et par troupe qu'elle passe, on va marquer des points de victoire si c'est nos troupes. Là par exemple, dans cette configuration-là, je marque un point de victoire. Admettons que Gaëlle ou Simpli passe derrière moi et décide d'aller ici. A ce moment-là, elle récupère cette ressource. Et comme elle passe une, deux troupes à elle, elle marque deux points de victoire. Mais elle passe aussi par une troupe à moi, je marquerai un point de victoire. C'est aussi simple que ça. A chaque fois, on regarde toujours le chemin le plus court, s'il y a plusieurs chemins possibles. En cas d'égalité, c'est le joueur qui choisit le chemin emprunté. Et on marquera un point de victoire par troupe traversée. Excepté pour l'or. Pour l'or, les ressources sont multipliées par deux. Donc si par exemple, je refais la configuration ici. Gaëlle ou Simpli marquerait deux points de victoire et moi, deux points de victoire. En fin de partie, il y a un bonus de dix points de victoire qui est attribué au joueur qui aura fait le moins de route. Les ressources, comment elles fonctionnent ? Eh bien, ici, on a la ligne des ressources différentes. Donc si par exemple, à la fin de la partie, on a cinq ressources différentes, on marque 14 points de victoire. Et ici, ce sont les ressources similaires. Donc par exemple, si j'ai trois blés à la fin, je marquerai dix points de victoire. Si jamais, on fait des ressources similaires deux fois, ça s'ajoute. Si par exemple, ici, j'ai trente-deux points de victoire parce que j'ai tout ça de différent et qu'en plus, j'ai trois ressources à deux. Je marque mes points de victoire de deux, donc deux, quatre, six. Et je marquerai aussi mes points de victoire de ressources différentes. Ici, par exemple, cinq points de victoire supplémentaires. Pour l'or, c'est très simple. Il suffit de lire la case. Pour les villes, c'est très simple. Il suffit de prendre les villes et de marquer les points de victoire. Attention, on ne prend toujours que la ville qui a le plus de points de victoire par couleur. Je m'explique. Si par exemple, j'ai ces deux villes, celle qui vaut un et quatre, il n'y a que celle à quatre qui marquera des points de victoire. L'autre sera cachée et ne marquera pas de points de victoire. Voilà. Et là, je vous ai expliqué tout le jeu. Et donc, nous allons pouvoir commencer la partie. Gaël ou Simpli, je t'en prie, commence. Alors, moi, je vais commencer... Donc, du coup, je prends celui-ci, je le mets là. Et donc, tu marques un point de victoire puisque ta ressource traverse juste un. Et donc, c'est un mois de jouets. Donc, là, moi, maintenant, j'ai la possibilité de me mettre là ou là, mais j'ai aussi la possibilité de me mettre là et là. Donc, quand on a deux routes, il faut mettre deux troupes. Eh bien, écoute, de toute manière, moi, quoi qu'il en soit, ça te libérera de l'or. Je ne peux même pas ce que je fasse. Merde, je me suis posée sur l'or. Eh bien, c'est pas grave. Eh bien, du coup, je vais me placer ici. Je vais récupérer cette ville à 1. Non, plutôt ici, en fait. Et je vais récupérer cette ville à 2. Je vais te dire, tu me laisses 4 points, quoi ? Je vais prendre cette ville-là et donc, elle traverse juste un trou par moi, donc, je marque un point de victoire. À toi. Et je récupère de l'olive. Et du coup, là, c'est moi qui suis bloquée. En fait. Ça veut dire. Parce que si je me mets là, t'as ça. Si je me mets là, t'as celui-là. Ah, je peux aller là, au pire. Bah, oui. C'est souvent la chasse à l'or, parce que l'or, c'est multiplié par 2. Mais après, là, par exemple, dans cette configuration, On marque tous les deux 2 points de victoire. Parce que ça passe par Gaï-O, c'est plié par moi. Et par contre, elle récupère bien un or et une ville à 2. Du coup, tu me mets dans l'avancée. C'est fait. Eh bien, écoute. Je trouve que c'est pas mal, ça. Hop. Récupère cette ville grise à 4. Un peu de parfum. Et je marque 2 points de victoire. Et toi, 1. La ressource traverse tout ça. Ouais. 1, 2, 5. Hop. Tu vois, je suis acheté les troupes. Mais ils sont à côté, comme moi. Allez. Donc, moi, je marque 3. Et toi, tu marques 2. 3, 1, 2. Eh bien, écoute. Moi, ça me va très bien. Hop. Je vais là. Récupère un peu de jambon. Une petite dille à 4. Et je marque 1, 2, 3. 4 points de victoire. Et toi, 3. Moi, je passe à 11. Et toi, à 10. Tu marques 5 points de victoire. Et moi, 3. Je ne l'avais même pas vue, celle-là. Je ne l'avais même pas vue. Hop. C'est vrai qu'elle est intéressante. Moi, en plus, je ne l'avais pas vue. Et bien, maintenant, elle est chez moi. Un peu de pinard. Une petite bille à 8. Et donc, 2 points de victoire pour moi. Donc là, vous voyez, j'ai 2 villes bleues. Du coup, je recouvre mon 2. Ça sera 8 points de victoire que je marquerai. La même pour moi, en jaune. Mettre là. Du coup, je prends 8. Non, tu ne peux pas te mettre là. Pourquoi ? Parce que cette dille n'a pas été conquise. Et celle-ci non plus. D'abord, qu'on crée une des deux. Ah oui, là. Oui, là, tu peux. Là, tu récupères du jambon. Donc, 2 et 2. Enfin, 1 et 1. 1, je prends une victoire chacun. Voilà. Donc, c'est un mois de jouet. Et bien, moi, je vais récupérer du parfum. Et bien, moi, je vais récupérer du parfum. Et donc, je marque 1, 2, 3 points. Et toi, 1. On a ça. Et moi, je vais ici. Donc, tu marques 2, 4. Et moi, 2, 4, 6. 26 pour moi. Ouais. Et toi, 4. Et bien, écoute, moi, je continue ici. Récupère un peu de bois. Et donc, je marque 3, 4. Pardon. Et toi, 2. 1, 2, 3, 4. Et toi, 1, 2. Parce que la route la plus rapide est là. Ouais. Je vais aller là. Je marque combien ? Et bien, la route la plus rapide, c'est là. Donc, toi, tu marques 1 et moi, 2. Un pour 3. Ah ouais, comme ça ? Ouais, c'est là. Il n'y a que celle-ci. Il n'y a que celle-ci qui l'a reliée à Rome pour le moment. Ouais, ouais. Et bien, moi, je vais aller là. Ok. Tu vas un peu de partout, quoi. Et donc, je marque 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et toi, 1, 2. Bon, je tiens à préciser que la première partie, on avait gagné de 2 points. Oui, ça avait été serré. Voilà. Du coup, on avait gagné de 2 points, du coup. Mais là, ils me mettent déjà une petite trousse. Je vais prendre celle-ci. Donc, ça me fait... 1, 2 et moi, 1, 2. 1, 2 et 2. 1, 2 et 2. 1, 2 et 2. Et je marque 1, 2, 3. Et toi, 0. C'est arrivé. Ben oui, c'est que ma route. Je prends celle-ci. Et donc, là, tu marques 1, 2, 3, 4 et moi, 2. Et moi, je vais récupérer le petit tord ici, non ? Le petit tord à récupérer. Je vais récupérer le petit tord. Oui, mais attends, c'est le même rapport que j'ai des points quand même. 2, 4, 6 et toi, 2. On t'affirme. Attends. Si je débloque ça, il a l'or. Si je débloque ça, il a l'or. Ça m'embête un peu parce qu'à chaque fois, j'en utilise 2, quand même. Il va les avoir, c'est le point. Tu t'es fait une belle route, là, quand même. Donc là, tu marques 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et moi, 2. Ok. Je vais être obligé de couper l'or parce que sinon, tu marqueras trop de points. de toute manière, de toute manière, je vais faire ça et ça, je récupère une petite île à deux, un petit joyau. Et donc, je marque 1, 2, 3, 4, 5, 6 et toi, 1. Je regarde juste. Je regarde juste ce qu'il me manque. Je regarde juste ce qu'il me manque. Il y en a un que tu n'auras pas. C'est lequel que je n'aurai pas ? Le parfum. C'est tout le parfum. Ah, voilà. Ok. Ça, je dis, il me manque un truc. Ah, je suis nègue. 32 à 46, ça, au final. Il m'en manquait un, je ne trouvais pas. Ok. Bon, mais du coup, je vais faire ça. Donc, la route, elle est là. Donc, toi, tu marques 2, 4. C'est tout. Et moi, je marque 2, 4, 6, 8, 10. C'est quoi, 58 ? Il faut que je me méfie et commence à avoir beaucoup d'or, quand même. Ciao. Commence à avoir beaucoup d'or. Bon, je vais prendre une petite action. On est même passé par là, en fait. Hop. Et du coup, je marque 1, 2, 3. Et toi, 1. Pleine réflexion. Bah, ouais. Ça, je vais déjà recouler. C'est pas grave, hein. C'est la vie. Donc, là, tu marques 3 points. J'ai oublié d'aller apprendre. Je vais prendre l'or. Bah, ouais, hein. Mais bon, je te fais quand même marquer 2, 4, 6. Et moi, 2, 4. Et surtout, je récupère une ville à 4, en fait, que je n'avais pas. Cette couleur. Ouais, tu peux faire. À 4, tu m'as dit. Vas-y, annonce. Et donc, 1. Par contre, j'ai tout, là. Ah, voilà. Oui, mais le blé, tu t'es trompé. Non, 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 non. Alors, je me suis dit, il y a un bug. C'est un mois. Je ne me suis pas avancé. Trop, il t'en reste combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et moi, oula, plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur égalité, si je posais 2. Sur égalité, les 2 empochent les points. Et donc, là, la route la plus courte qu'ils mettent à Rome, c'est celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5 pour moi et 1 pour toi. 1, 2, 3, 4, 5. Moi, tu te viens d'accompter. Alors, je regarde, du coup, la route la plus proche. Celle-là. 1, 2, 3. C'est ça. C'est quoi, du coup ? Tu te mets là ou là ? C'est quoi le plus avantage ? Bah, là. Ouais, ouais, ouais. Il y a le nombre de troubles que tu passes. Là, tu fais 1, 2, 3, 4 pour toi, 5 même. Et moi, je fais 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5 pour toi et moi, 2. Je me fais encore avoir là-haut. Aïe, 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 par contre, si tu veux aller la chercher, tu vas me rapporter 2, 3. Ça arrive ? Je mets là. Moi, ça me rapportera des points. 2, 4, 6, 8. Là, je marque 1, 2. Là, la route la plus sûre, c'est par là. Donc, 1, 2, 3 et 4 pour moi. 3, 4. Et puis, moi, je te ferai marquer 8 aussi, du coup. Ah, bah, là, tu marques 8 et toi, tu marqueras 2. 2. Pourquoi 2 ? C'est où que tu vois tes 8 ? Bah, là. Ah, oui, non, mais la ville, ça, c'est en fin de partie. Là, je parle des points instantanés, moi. Ouais, c'est pareil. Ah, bah, non. Je te mets un pion. Ah, pardon. Donc, là, tu marques 2. Et moi, je marque 2, 4, 6, 8. Ouais, voilà, c'est ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est fort, en fait. Au final, ce que tu gagnes en ville, je le compense par mes points. Donc, c'est pas très grave, du coup. Bah, non, c'est ça. Et du coup, bah, autant le mettre comme ça. Hop. Et du coup, je marque 1, 2, 3, 4 et 5. Je suis tout seul. Super. 99, presque 100. Et la partie s'arrête. Pourquoi la partie s'arrête ? Puisqu'il n'y a plus de villes de disponibles. Oui, on vérifie, mais on n'a rien oublié. Donc, première chose à faire, comme ça, c'est fait. 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. Somme égalité. On marque tous les deux 10 points supplémentaires. Quoi ? 109. 109. Et toi, tu passes à ? 74. 74. Ensuite, on fait les points ici. Alors, pour ranger, c'est plus simple. Je vous conseille de mettre les ressources qui sont ensemble comme ceci, comme je suis en train de faire. Hop. Voilà, je vous conseille de faire un arrangement comme ceci pour le décompte final. Ça sera beaucoup plus simple. Alors, je vais commencer par moi. On commence par les pièces. Bon, moi, j'en ai un là. Donc, je marque 4 points pour les pièces. 1, 2, 3, 4. Et toi, 16. 16, ça fait pile poil. 74 et 16, 90. Ensuite, les ressources. Alors, moi, j'ai une ligne à 32. Une ligne à 14. Donc, 32 et 14, ça fait 46. Non. Si, c'est ça, 46. Donc, 56. Et là, c'est une ligne, mais elle vaut 0, puisqu'elle est comme ça. Donc, ça fait 46 pour moi. Pourquoi tu ne le comptes pas, là ? Non, mais ça, je le compte après les ressources similières. Alors, là, je suis sur les ressources différentes. Donc, je prends 7 lignes, 32. 7 lignes, 14. Et 7 lignes, 0. Donc, 32 et 14, 46. Donc, 13 et 46, ça fait 59. Donc, 159. Et donc, toi, tu as une ligne à 32. Une ligne à 5, donc ça fait 37. Et une ligne à 0, donc 37 de plus. Donc, 90 et 37, ça fait 127. 27. Je te laisse le mettre à 127 en le retournant sur le jeton 100. Oh, trop bien. Ensuite, les ressources similaires. J'ai une ligne à 10. Et ensuite, j'ai 4 lignes à 2, donc 10 et 2 x 4, 8, donc 18 de plus pour moi. Donc, 78, 77. Et toi, tu as une ligne à 10. Une ligne à 2, une ligne à 2. Donc, ça fait 10 et 4, 14 pour toi. On fait combien ? 27, 37, 41. 41. Et maintenant, il ne reste plus qu'à compter les villes. Alors, moi, j'ai 8 et 2, 10. 18, 18 et 8, 26. Donc, ça me fait 97. Et 6, 1, 2, 3. Et alors, je ne sais pas comment le mettre, mais je suis à 203 en score final. Et Gaëlle ou Simpli, donc, tu as ? 30. 5 et 3, 8. 8 et 8, 16. 16, 16 et 6. 22 et 8, 30. Exactement. Donc, il te fait 71. Ici. Ce qui fait un score final de 171 pour Gaëlle ou Simpli à 203 pour Chico. Donc, c'est une victoire de Chico. Bravo. Voilà. Alors, moi, un plus gros score. Et toi, un plus plus score à partir d'avant. Ah non, j'ai fait un plus gros score tout à l'heure. Est-ce que je t'ai dit ? Ah oui. Mais je pense que tu perds la partie en me donnant trop de points. Parce que tu ramasses l'or. Du coup, moi, ce que j'ai fait, en fait, j'ai fait en sorte de te laisser ramasser l'or. Mais j'ai juste fait en sorte que ce soit ma route que tu prennes. Du coup, tu as ramassé de l'or. Ça revient en même. Bah, pas tout à fait, non. Parce que tu ramasses une ville à 8, mais tu me fais marquer 2, 4, 6, 8 points. Donc, en fait... Ça revient en même. Oui, mais ça ne revient pas tout à fait au même. Puisque moi, je les ai aussi, ces villes. Mais en plus petite. Donc, au final, je gagne en faisant ça. Si tu fais prendre les routes de tournage. Ouais, mais bon. Vaut mieux que je le prenne, que tu remarques des points. Ah oui, oui. Mais du coup, c'est pour ça qu'au final, je me suis dit... Ah oui, je vois ce que je veux dire. Même si je te laisse la ville à 8 avec de l'or. Bah, en fait, le fait que ce soit de l'or et que c'est ma route, au final, ce n'était pas très important. Tu faisais que passer de 9 à 16, ce n'était pas encore très fort. Ce n'est pas comme si tu étais dans les derniers crans. Les derniers crans de l'or valent beaucoup. En effet, si tu l'as, elle va la fin. Donc là, on a joué en mode standard. Donc, en fait, on avait 6 pièces d'or en tout. Et on avait 3 ressources de chaque. Mais sachez qu'il reste encore des ressources supplémentaires. Et il peut y avoir 4 ressources de chaque. Et 8 jetons or. Et vous voyez qu'il n'y a pas assez de place. Donc, on pourrait tout mélanger. Et faire un mode complètement aléatoire. On peut se retrouver peut-être avec 4 parfums, 4 olives. Et peut-être qu'un jambon. Et du coup, ça serait la guerre pour récupérer le jambon. Parce qu'il n'y en aurait qu'un seul sur le plateau. Ou alors, peut-être que les 8 jetons or seraient disponibles sur cette partie. Et l'or serait peut-être très importante. Donc, je vous conseille de jouer comme ça. Après, ce n'est plus rigolo. C'est un jeu qui se joue très très bien à 2. Il se joue très très bien à 3, 4 ou 5. Sachez que là, c'est le plateau 2 ou 3 joueurs. Si on joue à 4 ou 5, il faut retourner le plateau. Il y a plus de villes. Plus de possibilités pour jouer à 4 ou 5, évidemment. Donc, voilà. Un très bon jeu familial. Qu'on vient de découvrir. Qu'on a reçu et qu'on vient de tourner. Et franchement, on apprécie grandement. Ouais, il est trop bien. Ouais, ouais. Franchement, je trouve qu'il se compare vraiment aux aventuriers du rail. Peut-être un peu plus stratégique par rapport au placement qu'il faut marquer et tout. Et encore, je ne sais même pas si c'est plus stratégique. Mais peut-être un peu différent. Mais franchement, je le recommande. Apparemment, de ce que j'ai entendu, une extension devrait sortir d'ici l'année prochaine. Auquel les Gaulois arriveraient. Et les Gaulois, vous savez qu'ils n'aiment pas les Romains. Et comme on joue les Romains, ça va plutôt être des personnages qui vont venir nous embêter. De ce que j'ai cru comprendre, il y a des personnages qui vont pouvoir nous enlever des ressources, les déplacer. Ça ajouterait un peu de chaos dans ce jeu. Ce qui peut être rigolo aussi, si on a envie de jouer un peu moins stratégique et un peu plus rigolo. Même si là, déjà, il y a une part de chance entre le tirage, de comment ça se goupille. Mais c'est quand même assez stratégique et on réfléchit bien pour un jeu avec des règles très très simples. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à commenter la vidéo, à aimer la vidéo. Et puis, on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux.